Excursion vers le Moyen-Atlas marocain Notre école organise une excursion vers le Moyen-Atlas marocain, le 25 mai. Tous les élèves de la troisième année primaire vont participer à cette excursion. À cette occasion, la directrice invite les élèves à faire signer l'autorisation de sortie par leurs parents. Je recommence une autre fois. Excursion vers le Moyen-Atlas marocain Notre école organise une excursion vers le Moyen-Atlas marocain, le 25 mai. Tous les élèves de la troisième année primaire vont participer à cette excursion. À cette occasion, la directrice invite les élèves à faire signer l'autorisation de sortie par leurs parents. Très bien. Maintenant, on passe au premier exercice. J'améliore ma prononciation. On va lire ces mots deux fois. Sac, casquette, occasion, scolaire, escargot. Répétons ensemble. Excursion, exercice, exemple, taxi, klaxon, examen, exact, école, course, coton, écouter. Couper, accompagner, équipe, sac, casquette, occasion, scolaire, escargot. Très bien les enfants. Passons maintenant au deuxième exercice. Je lis les mots et je barre l'intrus dans chaque liste. Je lis les mots et je barre l'intrus dans chaque liste. On commence par la première liste. Monument, mosquée, avion, palais, souk, bazar. À votre avis, où est l'intrus ici? Oui, oui, très bien. C'est avion. Avion. Donc, on va barrer avion. Très bien. On passe à la deuxième liste. Casablanca, Rabat, Marrakech, l'ayoun, plage, tangé. Où est l'intrus? Oui, c'est très bien. Plage, plage. Donc, on va barrer plage. Passons à la troisième liste. Automobile, train, bus, avion, tomate, bateau, moto. Oui, l'intrus, c'est tomate. Excellent. Tomate. Donc, on va barrer tomate. Très, très bien. Passons au troisième exercice. Je lis la question. Dans chaque liste, j'entoure les mots identiques aux mots en bleu. Dans chaque liste, j'entoure les mots identiques aux mots en bleu. La première liste. Avion. Vous voyez le mot avion? Alors, on cherche le mot identique à ce mot. L'avion. L'avion. Réviant. Non. Avion. Très bien. Alors, entouré, avion. Bravo. On continue. Savion. Savon. Avion. Bravo. Alors, entouré aussi, avion. Très bien. Maintenant, la deuxième liste. Voilage. Non. Nettoyage. Non. Voyage. Oui. Très bien. Entouré. Arrivage. Non. Savantage. Non. Voyage. Oui. Entouré, voyage. Bravo. Passons à la troisième liste. Visité. Visité. Incité. Non. Visuel. Non. Visité. Oui. Très bien. Entouré. Visité. Visière. Non. Visible. Aussi, non. Visité. Très bien. Visité. Entouré. Visité. Bravo les enfants. Maintenant, on passe au quatrième exercice. Je lis l'histoire, puis j'écris un titre qui lui convient. Je lis l'histoire, puis j'écris un titre qui lui convient. Alors, suivez bien avec moi. Je lis l'histoire. Aujourd'hui, on fait une sortie au zoo de Tsimara. Les maîtres et les maîtresses nous surveillons et nous montrent les animaux du zoo. On admire les lions, les éléphants et les tigres. On a pris de jolies photos et des selfies avec les animaux, mais de très loin. Je recommence une autre fois. Aujourd'hui, on fait une sortie au zoo de Tsimara. Les maîtres et les maîtresses, nous surveillons et nous montrent les animaux du zoo. On admire les lions, les éléphants et les tigres. On a pris de jolies photos et des selfies avec les animaux, mais de très loin. Bien, bravo les enfants. Maintenant, donnez-moi un titre à cette histoire. Réfléchissez bien. Oui, par exemple, une sortie au zoo. Très bien. Une sortie au zoo. Bravo. Alors, écrivez une sortie au zoo. Bravo mes chers enfants. Notre séance est terminée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada